Et dans la foulée, le ministre du Budget insiste sur la nécessité de réajustement de prix du carburant et par le même d'autres pays qui se sont inscrits dans la même logique, celle de revoir le prix du carburant à la pompe. Ismail Yubaté est au micro de Matisseau. Vous avez vu les autres pays continuent à ajuster le prix. Ça ne fait pas de toutes les façons. Ce qui compte ici, c'est de venir à la table de négociation pour qu'on discute. Et je n'en doute pas un seul instant qu'ils viendront à la table de négociation et qu'on va continuer à discuter. Deux semaines après le lancement de la campagne citoyenne par le gouvernement, pour assainir qu'on a crié les résultats tardent à venir. La capitale est toujours sale, les ordures ont pris d'assaut. Les marchés, les rues et terres pleines centraux paralysant la circulation, provoquant ainsi des accidents par un droit. Le constat avec Mamadou Kaliso et le Séni Kamara. Jusque-là, l'État guinéen n'arrive pas à mettre en place une véritable stratégie d'assainissement pour rendre Conakry propre. Dans les quartiers, les marchés, sur les artères principales, partout, les ordures dictent leurs lois. A cause à Cancarifour, par exemple, les déchets forment une chaîne de montagne le long de la route sur une trentaine de mètres, réduisant le passage, créant de la lenteur. Tout autour se dégage une odeur insoutenable, obligeant riverains et passants à boucher le nez. Moi, je vois que ce n'est pas des gens de travailleurs, c'est des gens de mamaya. Si ça trouvera que ce sont des gens de travail, l'océan a commencé à déboucher le caniveau. Même si on enlève aujourd'hui d'un caniveau, plus d'une semaine, presque deux semaines, on ne vient pas de ramasser ça. Ce ne sont pas des travailleurs quand même. Si c'est des travailleurs, regarde ça là-même. Ça empêche les gens. Il y a deux semaines, le gouvernement lançait une campagne d'assainissement de la capitale qui n'a rien apporté pour le moment. Cela fait plusieurs jours que les points noirs ne sont pas dégagés. A Wanindara Raï, toujours sur la route Le Prince, c'est le même constat. Plusieurs PME déversent ici. Les riverains, comme ces mécaniciens, s'en plaignent. Ça m'empêche beaucoup. Parce que je suis mécanicien, alors que ça empêche mes clients vus à côté. Tu vois, je suis là, mais là à côté, on est là à dépenser la personne, il est emmerdé. Donc je demande au gouvernement de faire face à notre problème. Franchement dit, ça nous emmerde beaucoup. Ces montagnes d'ordures le long des routes sont parfois à l'origine des accidents de la circulation. Selon des sources locales, ce samedi matin, un cas a été enregistré à Wanindara Raï, faisant des blessés. Si les gens ne peuvent pas circuler librement à cause de ces ordures-là, il y a eu même un cas d'accident qui est, je peux dire, mortel, qui vient de se passer ici ce matin-là. Donc vraiment, c'est une désolation, franchement. C'est ce que je veux dire. Donc l'État vraiment doit éviter à ce que les ordures restent pendant longtemps sans qu'on ne vienne évacuer. Sur les terres pleines centraux, des sacs d'ordures sont visibles partout. Au bord des caniveaux, les déchets remontés attendent d'être évacués depuis des jours. Ils risquent de retomber dans les mêmes canaux, obstruant le passage des eaux de ruissellement, provoquant des inondations. Par rapport à ces ordures-là, franchement, c'est une honte pour notre capitale. Moi, je pense que s'il faut vraiment que notre capitale soit un lieu où on peut bien vivre, il faut qu'elle soit d'abord propre. À l'international, sur la place rouge de Moscou, les supporters de la France et de la Croatie attendent ce dimanche la grande finale de la Coupe du Monde 2018. Avec des deux côtés la certitude que son équipe peut soulever le trophée subit. On pense que la France va gagner 2-0. On ne veut pas une deuxième défaite après la défaite de la finale contre les Portugais à l'Euro. Donc on espère que cette fois-ci, on va la gagner pour de bon et qu'on va pouvoir fêter ça dignement. À la défense, la défense est meilleure et on a une grosse, grosse attaque. Donc on devrait faire la différence grâce à la défense. C'est une grosse haine, ça. Et puis les douze garçons pris au piège avec leur entraîneur de football dans une grotte inondée du nord de la Coupe. La Thaïlande semble en bonne santé. Sur le site de la grotte, les bénévoles commencent à nettoyer. Suivez. Sous-titrage Société Radio Et voilà, c'est la fin de ce journal. Sous-titrage Société Radio